et bien salut tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo où finalement on va tester on va voir on va visualiser si la tension ici sur le port PWM de l'Arduino on a pu constater que l'intensité évoluait proportionnellement à la tension et que c'était vrai dans ce cas là mais est-il vrai dans un montage électronique par exemple en mettant en essayant de mettre donc là j'ai fait tout simplement j'ai mesuré j'ai mis une résistance ici là j'ai mis deux résistances de 10 kg de 2 non de 10 méga ohms excusez-moi en série branché avec une résistance enfin branché avec une branchée avec une lettre voilà c'est tout ça en série et je vais j'ai pu m'apercevoir que j'avais de 2,53 en sortie voilà donc qu'est ce que j'ai fait ce que j'ai ce que ce que j'ai refait donc j'ai pris de 2,53 et ben j'ai tout simplement envoyé sur un programme un programme de l'Arduino où je l'ai envoyé 129 parce que 129 ça correspondait à 2,53 si vous voulez à peu près 2,53 moi j'ai pas tout à fait ça mais bon bref donc on peut conclure déjà là dessus on peut conclure déjà là dessus c'est que la tension et l'intensité ne sont pas proportionnels dans ce dans ce cas là en fait finalement donc ça c'est une petite résistance de 220 ohms c'est rien de rien de spécial mais on le voit bien là on voit bien que finalement que on voit bien que c'est vraiment l'intensité ici l'intensité de la led l'intensité l'intensité oui qui joue un rôle important dans la délivrance on va dire du courant électrique parce que on a exactement la même tension on va dire au bord des led enfin dans le circuit en général on a exactement la même tension mais finalement l'intensité c'est pas du tout la même voilà c'est pas du tout la même et donc donc voilà c'est toujours c'est tout pour eux c'est juste pour conclure là dessus ce que finalement c'est que l'attention et l'intensité même enfin dans le courant continu ne sont pas tout le temps j'allais dire étroitement on va dire proportionnel on va dire c'est pas parce que l'attention évolue pour évolue que l'intensité évolue de façon de façon proportionnelle quoi voilà comme on a vu pour quand on a pu le voir sur les ports pwm ou là on avait on avait quelque chose qui dé qui qui évoluait linéairement voilà tout simplement donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc pour le montage c'est très simple pour le montage ici c'est tout simplement le montage on a la patte plus de la lettre qui est relié au port pwm le port 11 de la carte arduino on a un gnd à part qui est branché via une résistance de je suis en train de cramer les mains avec le flash avec une résistance de 220 ohms comme ça je ne sais pas pourquoi je l'ai mis mais voilà je l'ai mis de toute façon ça c'est un dur et ça tout simplement où j'ai pris tout simplement 5 volts directement j'ai pris directement le 5 volts de la carte et voilà et puis j'ai pu constater que finalement que la laine ne s'allume pas proportionnellement on va essayer de enfin non je vais pas je vais pas je vais pas le faire sur les ports pwm parce que de façon sur les ports pwm on nous envoie du 5 volts on nous les envoie les 5 volts donc et puis là on a du 5 volts aussi donc ça ça change rien strictement rien mais on peut déjà d'ores et déjà dire enfin on peut conclure de là dessus c'est que la tension n'est pas toujours n'évolue pas linéairement quoi contre contrairement à ce que ce qu'on a pu voir sur les ports pwm de l'arduino voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à poster vos commentaires si vous en avez à bientôt dans une autre vidéo qui concernera également le c le c plus plus le c sharp ça dépend je sais pas ce que je veux encore ou alors les petites des petits montages comme ça avec que cartes microcontrôleurs atméga dont sera tu paye ou alors des petits montages raspberry pi ou etc etc voilà donc à bientôt dans une prochaine vidéo allez ciao ciao